Il est 8h42 dans votre Télématin, l'heure de retrouver la revue de presse de Bintilly Diallo. Dans les journaux, aujourd'hui, pas forcément une bonne nouvelle et surtout une nouvelle assez triste, c'est le meurtre de ce prêtre en Vendée. Tout à fait, c'est à la une de nombreux journaux ce matin à Nice. La stupeur et la colère titrent le Parisien. La France sous le choc, nous dit le Figaro. Le prêtre tué était franc-comptois, c'est la une de l'Est républicain. Le père Olivier Maire a été tué en pratiquant la charité, estime. Le Figaro, le quotidien, revient sur le parcours du Rwandais de 40 ans qui a avoué avoir tué le prêtre. Le Figaro le décrit comme un enfant de la guerre, témoin de l'horreur du génocide de Rwandais. Le journal se fait aussi l'écho à Nice de la colère des politiques de droite et d'extrême droite qui ont accusé le gouvernement de laxisme dans ce dossier. Le Parisien, de son côté, revient sur la bonté sans limite du père Olivier qui avait accueilli cet homme. Le père Jean-Baptiste confie aux Parisiens ce matin que lui et les autres pères ne regrettent pas de l'avoir hébergé. Avant de conclure, l'humanité du père Olivier l'a amené jusqu'à sa mort. Aussi à la une de nombreux journaux, le climat toujours. Et oui, à Nice, on en parlait déjà hier de ce sixième rapport alarmant du GIEC. Climat au bord du gouffre, titre Libération, climat au pied du mur, nous dit la Croix. Changement climatique irréversible, s'interroge l'humanité. Les scientifiques confirment que le réchauffement de la planète devrait atteindre le seuil de 1,5 degré autour de 2030 dans les Alpes-Maritimes. Il faut avoir le courage d'expulser et de raser. On a bouché des rivières pour construire sur la Côte d'Azur, nous disent des élus dans Libération. Les conclusions du rapport nous mettent KO, dit Greenpeace dans la Croix. L'ONG préconise le réveil des États. La responsabilité de l'activité humaine est indiscutable, rappelle l'humanité, qui reprend à Nice les graphiques du GIEC pour mieux nous expliquer les défis à venir. Et dans les échos, on s'intéresse à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et oui, le président à Nice avait promis de relancer la construction de logements et de stopper l'envolée des prix. Quatre ans après, le compte n'y est pas, nous disent les échos ce matin, qui s'appuie sur une note de l'Institut Montaigne. Le gouvernement a contribué à la baisse de production du logement social en demandant au secteur HLM de baisser les loyers pour compenser la baisse des APL. La crise du Covid a aussi mis les chantiers à l'arrêt. Le report des municipales a bloqué l'examen des permis de construire et cette réduction du stock d'offres pourrait pousser à une montée des tarifs. Il reste peu de temps pour redresser la barre, alerte les échos ce matin. Et un peu de légèreté quand même, vous avez trouvé une perle au théâtre. Tout à fait, à Nice. On va voir Jacques Chirac sur scène. L'ex-président de la République nous a quittés en septembre 2019, mais il reprend vie sur les planches ce mois-ci au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Chirac, quelle bête de scène, nous dit le parisien. Le comédien qui joue le président s'appelle Marc Choupard. Il est plus vrai que nature. Tout y est, ses lunettes en écaille, son nez, ses cheveux noirs plaqués en arrière, mais surtout son timbre de voix, affirme le journal. Pour écrire à ses répliques, les auteurs se sont inspirés de ses discours ou encore de ses phrases cultes. Le majordome de Jacques Chirac à Nice a vu la pièce. Il a eu l'impression de l'avoir revue. Allez lire cet article aujourd'hui dans Le Parisien et surtout allez voir cette pièce au théâtre de la Contrescarpe à Paris jusqu'au 22 août. Et on termine avec une série de l'été sur les princes Harry et William. Et oui, série passionnante du Parisien qui va nous tenir à Nice en haleine toute la semaine. Le quotidien revient sur la relation entre les deux frères les plus scrutés de la planète. On apprend que le prince Charles était déçu d'avoir un deuxième garçon. En plus, il a les cheveux roux, a-t-il soufflé à la maternité. William est décrit comme bagarreur. Harry, lui, est calme et réservé, accroché aux jupes de sa mère. Les deux garçons manquent de discipline selon la reine Elisabeth qui impose une nounou. Nounou rapidement congédiée, je vous le dis, par Diana. Allez lire cette série truffée d'anecdotes, c'est dans Le Parisien cette semaine. On va regarder ça de près parce que c'est un véritable feuilleton de la famille royale. C'est un véritable feuilleton de la famille.